surpassent trop son potentiel et pourtant je suis pas difficile à vous avez vu les jeux que je teste habituellement mais là non c'est simplement pas marrant salut et bienvenue sur la chaîne des jeux indécents je suis chez à présent je vais vous expliquer pourquoi il ne faut pas jouer à underworld ascent hélas c'est un gâchis malgré les nombreuses mises à jour qu'il ya eu depuis sa sortie la sortie il était assez catastrophique d'après l'ensemble des commentaires et même aujourd'hui la plupart des joueurs s'accordent à dire pour s'accordent à dire que c'est un gros gâchis alors ça c'est un début de nouvelle partie donc je suis c'est pas la tutoriel mais pas loin première chose c'est plutôt pas mal graphiquement ça c'est ça c'est assez intéressant par contre un truc que je ne supporte pas c'est le bloom dans tous les jeux c'est beaucoup trop fort quand il ya des effets lumineux et on ne peut pas les diminuer on ne peut pas les supprimer donc ça c'est horrible deuxième chose qui est vraiment pénible c'est la physique du jeu en fait le jeu est basé énormément sur certains puzzles physiques du style empiler des caisses empiler des caisses et sauté sur les caisses mais par exemple donc ça c'est une c'est lourd ça fait 84 livres et je veux sauter sur cette caisse ok presque mais c'est déjà flottant et mon personnage n'a pas été amélioré en termes de compétences physiques parce que on peut gagner des points de compétences on peut mettre des points de compétences pour améliorer le combat de la magie ou de la discrétion pour l'instant je suis parti sur la magie mais c'est vraiment le tout début du jeu j'ai mis trois points de compétences et on peut par la suite améliorer les sauts mais c'est extrêmement imprécis ça glisse et pour sauter sur deux caisses empilées avec une troisième à côté pour faire des escaliers c'est une horreur vraiment une véritable horreur et la traduction française est pas trop mal mais comme on constate retenez votre coup en changeant ou en faisant un pas de côté afin afin et on ne saura jamais voilà la physique je fais que taper le squelette normalement et vous avez eu à quelle distance il s'en va autre chose quand on a fini un combat souvent on ne récupère pas le l'équipement des adversaires donc c'est un peu petit peu frustrant surtout quand au tout début on se tape avec un fémur là comme ça comme et que l'adversaire a une épée en face donc c'est pas top donc moi les vraiment les trucs qui me gâchent complètement déjà c'est le bloom énorme donc là ça va il n'y a pas trop la lumière mais dans d'autres salles il y a de la lumière qui qui bave partout on voit plus rien c'est l'horreur et on peut pas diminuer à moins de diminuer l'ensemble des options graphiques on peut pas mettre texture maximale et pas de bloom par exemple pour le reste il va y avoir des salles avec des mini puzzles souvent il ya des structures en bois ça c'est quelque chose qui est vraiment bien fait dans le jeu c'est la dispersion du feu donc là peut-être je sais pas oui donc là j'ai éteint parce que dans l'ombre on est plus discret il ya certaines salles avec des structures en bois on peut mettre le feu mais assez rapidement on va s'apercevoir que on va s'apercevoir ce que je peux tirer ce corps normalement oui 220 livres alors une caisse ou quelque chose on va s'apercevoir assez rapidement qu'il suffit de cramer tout ce qu'il ya dans la salle tout ce qui est en bois pour pouvoir passer sans souci on a différents objets pour faire de la lumière il ya des objets récupérés qui sont avec ses petites loupiottes là autour particules qui brille donc ça c'est pour une indication voilà je vais essayer de remontrer le fait de sauter sur des caisses donc je vais remettre une ici par exemple donc je vais sauter sur la première caisse ça ça va et pour sauter sur la deuxième c'est là j'ai réussi parce que le mur m'a retenu en fait dans une autre situation il n'y a pas le mur avec les caisses un bouge très facilement quand on saute dessus et vraiment c'est horrible surtout sur deux caisses ça se fait encore sur trois caisses et c'est la mort ensuite quelque chose qui est pas mal c'est le système de magie qui fait penser à fatalis donc on a un sac des runes et donc encore une fois c'est que le début de cette partie j'ai réinstallé pour tester les nouvelles mises à jour j'avais le jeu il ya assez longtemps que j'avais autrement donc on a des runes qu'on assemble pour faire des différents effets oups différents effets donc là j'ai le sort de soins par exemple on a des potions également si on veut pas être magicien d'accord donc il y a une horde de morts vivants par ici et le seul moyen de passer c'est de les détruire donc tout ce qui se récupère c'est en avec les petites particules ici généralement je peux le faire parce que toute manière je n'ai pas continuer à jouer une araignée quelque chose là non 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 c'est la branche et le jeu est assez linéaire et c'est toujours la même chose tout est toujours au même endroit donc il n'y a pas de rejouabilité quasiment à moins vraiment de vouloir faire une partie magicien une partie furtive une partie guerrier mais vu que le jeu est peu agréable à manipuler je pense pas que quelqu'un ait envie de faire trois parties à la suite c'est dommage c'est vraiment un gâchis il ya un énorme potentiel qui a été foutu en l'air par certains choix en particulier sur tout ce qui est maniabilité et gestion de la physique alors que je vais basé sur ça au départ donc évidemment il n'y a rien s'il ya un fémur plus on combat donc quand je récupère mon épée par exemple si je tape vite fait je mets quelques coups après on aura des compétences pour faire d'autres d'autres coups pour taper plus vite et si je maintiens le bouton de la souris je fais un coup puissant et comme la physique est à l'ouest quand on met plein de petits coups on a pas mal de chances de d'envoyer valdinguer la cible et du coup c'est plus évident c'est plus facile pour gagner le combat quand on n'a pas les compétences plus tard non il y aura des choses plus intéressantes à faire ça c'est pareil là je suis censé courir donc là je suis au sprint et là je marche la différence est minime et on est censé gagner de la distance de saut avec ça et c'est pas terrible ça y est comment il a valdingué le truc un autre truc qui est un peu naze aussi c'est que presque tous les adversaires ce sont des squelettes ou des variables de squelettes c'est assez répétitif à ce niveau là aussi j'ai des flèches ici on n'a pas besoin d'un arc on l'a automatiquement donc je vais pouvoir dégommer par exemple le feu qui se trouve là-bas normalement voilà ce qui fait une zone d'obscurité ce qui me permettrait de passer furtivement si je le souhaitais donc vraiment le jeu j'ai envie de l'aimer ce jeu mais mais non c'est pas possible c'est ses côtés négatifs surpassent trop son potentiel et pourtant je suis pas difficile vous avez vu les jeux que je teste habituellement mais là non c'est simplement pas marrant j'ai dû me péter les deux jambes là voilà donc je vais m'arrêter ici parce que le jeu a l'air vraiment bien intéressant en temps même dans cette courte partie de début de campagne mais quand on y joue un peu plus on se rend compte que la frustration augmente petit à petit et qu'au final c'est ça qui l'emporte à bientôt merci d'avoir regardé ça